Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une. Ce soir, le débat d'orientation budgétaire qui était prévu ce samedi avec le ministre des Finances, ce débat a été annulé suite à la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. La majorité a refusé de recevoir le ministre des Finances en réponse de la sortie d'hier du premier ministre Ousmane Sonko sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. C'est un compte rendu à suivre en début d'édition. En éducation, le lycée d'excellence Mariam Oba de Goré a célébré la cérémonie solennelle de remise des prix. Les 10 meilleurs de chaque classe ont été primés avec des moyennes allant jusqu'à 19 et quelques. que le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Girassi, qui a pris part à la cérémonie, a donné quelques assurances pour accompagner davantage l'école d'excellence. Et enfin, les prix des fruits ont connu une hausse selon les vendeurs, ce qui expliquerait la rarité des clients au mois où le gouvernement du Sénégal a ordonné la baisse de certains produits alimentaires au marché Saint-Dignéry de Dakar. Les vendeurs se plaignent aussi de la récurrence des opérations de déguerpissement sur les lieux. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV à suspension du débat d'orientation budgétaire. Le parlementaire a été convoqué ce matin pour discuter des orientations budgétaires pour l'année 2025. Cet exercice qui constitue la première étape du cycle budgétaire n'a finalement pas eu lieu à l'origine de son renvoi. La lettre du premier ministre Ousmane Sonko, publiée ce vendredi, dans laquelle il n'a pas écarté de faire sa DPJ en dehors de l'Assemblée nationale. Une sortie dénoncée par les députés de l'opposition compte rendu du prix Le Diallo et Papistem. La lettre d'Ousmane Sonko en réponse au député Guimaru Sessania relativement à sa déclaration de politique générale est à l'origine du renvoi du débat d'orientation budgétaire qui était prévu ce samedi. Les députés de Beno Bokuyakar, majoritaires à l'Assemblée nationale, jugent la lettre du chef du gouvernement peu courtoise vis-à-vis de l'institution parlementaire. C'est pourquoi le bureau a décidé souverainement de sursoir aujourd'hui au débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, le ministre des Finances et son équipe se sont retirés. Le premier ministre a mentionné dans sa lettre que si l'actuel règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas rectifié d'ici le 15 juillet, il tiendra sa déclaration de politique générale devant une Assemblée populaire, une annonce aussi vigoureusement dénoncée par l'opposition. Mais de qui se moque-t-on ? Le Sénégal n'est pas une rue publique. Le Sénégal, c'est une république. Maintenant, dans une rue publique, on peut faire une déclaration de politique générale dans la rue. Pour les députés de Yewi Askanoui, tout a été orchestré vendredi soir lors de la conférence de presse du groupe parlementaire Benobo Kiyakar. Aïb Dafé et ses collègues accusent le président de l'Assemblée nationale d'avoir cédé à la pression des députés de l'opposition. Hier, lors de la conférence de presse du groupe parlementaire Benobo Kiyakar, le président du groupe, Abdou Mbou, lui avait fait injonction de tenir la réunion de bureau et il s'est exécuté à minuit. Pour Aïb Dafé, l'annulation du débat d'orientation budgétaire qu'il qualifie d'enfantillage n'entachera pas le travail du gouvernement. Qu'il y ait débat d'orientation budgétaire ou non, le travail se poursuit. Ce bras de fer engagé depuis quelques jours entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pourrait entraîner une crise entre les deux institutions de la République. Merci, Jibril. La polémique sur la déclaration de politique générale continue de faire rage dans l'espace public. L'idée d'une motion de censure est de plus en plus agitée par les analystes. Cependant, le premier ministre Ousmane Sonko, Louis-Sabrak, évoque la possibilité de contourner l'Assemblée nationale et de faire une déclaration de politique générale populaire. En 60 ans de vie parlementaire et démocratique, le Sénégal n'a connu que quelques épisodes de motions de censure lors de déclarations de politique générale et aucune d'entre elles n'a eu d'effet ou d'incidence majeure sur le cours de l'histoire. Des premiers ministres comme Mamadou Laminloum, Mamadiorboï, Abdoul Mbaye ou encore le plus récent, Amadouba, ont tous été ciblés par des motions de censure lors de leur passage à l'hémicycle. Des motions de censure qui ont toutes été rejetées. Mais il faut le dire, ces chefs de gouvernement jouissaient tous d'une majorité assez confortable à l'Assemblée, protégeant leur gouvernement contre une démission prématurée. Un bouclier dont le gouvernement de l'actuel premier ministre ne dispose point. Voilà certainement pourquoi Ousmane Zonko joue la prudence et la sécurité. Sécurité que lui confère l'article 55 de la Constitution qui stipule qu'après sa nomination, le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, sans préciser le délit. De plus, les dispositions du règlement antérieur de l'Assemblée nationale ont été abrogées suite à la suppression du poste de premier ministre en 2019 et n'ont toujours pas été rétablis. C'est donc juridiquement solide pour le premier ministre qui ne se presse pas pour fouler les marches de l'hémicycle. Et il n'est pas le seul à voir traîner le pas. Car Abdoul Mbaye, par exemple, a fait six mois à la primature avant de se présenter devant les députés en 2012. Sauf que la Constitution est aussi claire sur un aspect. C'est que la déclaration de politique générale est faite devant l'Assemblée nationale. Pourtant, dans sa réponse à une lettre du député Guy-Marie Sanya, Ousmane Zonko déclare ceci. En cas de carence de l'Assemblée d'ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma DPG devant une Assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, des partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens à politique. Le premier ministre veut-il expressément violer la Constitution en voulant présenter une DPG devant sa propre Assemblée, ou plutôt sa propre audience ? Quelle valeur aurait une DPG sans les élus du peuple souverains pour la critiquer, l'interroger ou la valider ? Allons-nous vers plus de tensions entre le législatif et l'exécutif ? Quoi qu'il en soit, il est clair que cette déclaration n'est pas pour apaiser le climat, qui est déjà assez tendu. Et puis parlons tout à fait d'autre chose à présent, l'Association des juristes sénégalaises a procédé ce samedi au lancement de la célébration de ses 50 ans d'existence, une occasion pour les femmes juristes de dresser les bilans de 50 années d'activité et de lutte pour le respect des droits humains en général, et ceux des femmes et des enfants en particulier, compte rendu. 1974-2024, 50 ans d'activité au service des droits humains. Les 8 présidentes qui se sont succédées ont collaboré avec 300 membres bénévoles actives et 1000 para-juristes. 70 projets déroulés, 9 boutiques de droits implantées dans 7 régions qui ont permis de traiter plus de 68 000 dossiers. A l'heure du bilan, les juristes sont fiers du travail accompli. On a produit beaucoup de documents pour permettre aux populations de mieux connaître leurs droits. Quant aux femmes détenues en prison, nous les accompagnons sur tous les plans. Nous avons également, entre autres, travaillé sur une loi contre les violences faites aux femmes, mais aussi sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Environnement et sécurité, deux défis pour la protection des droits des femmes et des enfants, tel est le thème qui accompagne ce cinquantenaire, le choix n'est pas fortuit. Ces questions affectent les droits humains des filles, des femmes et des communautés. Dans le même sillage, les défis sécuritaires sont devenus plus accrus dans la sous-région, notamment, et au niveau national, avec les menaces qui paient sur la sécurité publique, telles que les cyberattaques et le cyberharcèlement. L'évaluation de ces cinquante années d'existence laisse place à des défis majeurs. L'AGS s'engage à les relever. Nous devons consolider davantage notre association, qui est déjà certes solide. Concernant les lois, nous voulons aussi, avec le gouvernement, réfléchir sur comment harmoniser les textes. Enfin, en politique, nous voulons une représentativité qualitative des femmes dans les instants de décision. Quoi qu'il arrive, les pionnières, à qui on a rendu un vibrant hommage, semblent avoir livré le secret pour une bonne préservation des acquis, à l'image de la centenaire Suzanne Vertu Diop, première magistrate du Sénégal et membre fondateur de l'AGS. Et puis, en éducation, le lycée d'excellence Maria Mabad de Gorée a célébré la cérémonie solennelle de remise des prix. Les dix meilleures de chaque classe ont été primaires, avec des moyennes allant jusqu'à 19 et quelques, placées sous le thème « Les harmonies de la connaissance » pour une éducation musicale intégrée et valorisée. Le ministre de l'Éducation nationale, Moussafa Agirassi, l'invite d'honneur de la cérémonie, promet d'appuyer cet établissement d'excellence. La journée de l'excellence du lycée Maria Mabad a rythmé l'ambiance ce samedi sur l'île de Gorée. Une cérémonie solennelle de remise des prix de 2024, rehaussée par le ministre de l'Éducation nationale. Avec une moyenne de classe annuelle de 16,70. Coutumère de prouesse, les apprenantes ont fièrement rendu hommage à l'auteur, d'une série de langues lettres, la marine de leur laissie. Nous pouvons en effet nous enorgueillir de la belle moisson récoltée. Quand on voit les résultats de tous ces efforts, ça fait vraiment très plaisir. Et ça nous encourage beaucoup aussi à faire davantage et à donner notre maximum. L'État a investi sur moi et je suis prête à leur fournir les efforts nécessaires pour les rendre fiers. Mention sur mention, avec à la clé, trois tickets pour aller poursuivre leurs études à l'étranger. Une fierté pour l'ensemble des corps qui ont concouru à l'éclosion de ses talents. Ils profitent de cette journée pour solliciter un traitement spécial pour ce lycée d'excellence fondé en 1978. Je profite de cette tribune pour faire un plaidoyer pour l'effectivité de notre statut d'établissement d'excellence, avec entre autres la sortie de l'arrêté ministériel qui va opérationnaliser le décret. Après l'effort, le réconfort. Le ministre de l'éducation nationale, au moment de prendre la parole, se félicite de la pertinence du thème et annonce que des dispositions à la hauteur des attentes seront prises. Vous êtes puissant, mais tout dépend de cette créativité, de l'innovation. Tout dépend des limites que vous vous fissez. La question du statut du lycée d'excellence, naturellement, j'ai même instruit l'IA, le directeur de l'enseignement moyen et secondaire. Elles sont une centaine d'élèves qui écrivent déjà en lettres d'or leurs noms dans les annales de l'établissement. Prochaine mission, marcher sous les pas de l'écrivaine. En économie, le Sénégal cumule de plus en plus de dettes auprès de ses partenaires financiers pour soutenir ses activités économiques. Une situation que le professeur Ahmad Ndiaye trouve très normale, car selon lui, cet endettement est le moteur de la croissance de l'économie sénégalaise. A peine trois mois au pouvoir, les nouvelles autorités multiplient les levées sur le marché financier. Le mercredi dernier, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA a admis trois nouveaux titres de l'État du Sénégal sur son marché des obligations pour un montant de plus de 265 milliards de francs CFA. Cette dette-là, c'est pour financer notre développement. Et plus exactement, il y a un déficit actuellement budgétaire qui est prévu de 840 milliards. Il faut emprunter pour payer. Et puis, il faut aussi payer les dettes qui arrivent à échéance. Cette année 2024, il y a 1 248 milliards d'échéances de dettes qu'il faut payer. Et ça, on emprunte et on paye. S'endettier pour payer des dettes, un principe que le professeur Ahmad Ndiaye ne trouve pas scandaleux. Ce refinancement de la dette, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette, les intérêts et les commissions à payer. C'est ça qui est une charge vraiment pour le budget. Et quand on regarde ces deux critères-là, on voit que le Sénégal jusqu'à présent n'a pas ce problème-là pour payer ses intérêts. Et que ses intérêts aussi ne sont pas très importants pour induire des difficultés au niveau des autres dépenses. Pour lui, à l'image du Sénégal, beaucoup d'autres pays s'endettent pour soutenir leurs activités économiques et financer leurs déficits budgétaires. Des pays plus riches que le Sénégal s'endettent. Les États-Unis, ils sont plus endettés que le Sénégal. Les États-Unis ont un taux d'endettement de 123% en 2023. Aujourd'hui, le Sénégal n'est qu'à peu plus de 80% de son PIB. Donc, oui, si les pays russes s'endettent, la France, le Japon, etc., s'endettent plus lourdement que le Sénégal en termes de PIB, pourquoi pas le Sénégal ? Quel que soit le montant de la dette publique, ce professeur à la FASEC estime que l'essentiel est de mener une gestion optimale qui en assure la soutenabilité à travers une bonne politique budgétaire. Une autre actualité annoncée tantôt dans les titres. Le gouvernement a pris une batterie de mesures pour la baisse des denrées alimentaires. Sauf que les prix des fruits semblent être très élevés. Une hausse confirmée par les vendeurs de la rue Saint-Dignéry. Une occasion aussi pour eux de déplorer la rarité des clients et les opérations de dégrippissement dont ils sont victimes. De la mangue à la banane, en passant par l'orange ou la papaye, il y a toutes sortes de fruits. Oui, toutefois, selon les vendeurs, ce n'est pas le rejet ces derniers temps. Ils se plaignent de la rareté des clients et de la hausse des prix. Actuellement, la vente ne marche pas du tout, surtout cette semaine. Les prix aussi sont en hausse depuis la tabaski. Les fruits se font rares. Le carton de mangue coûte plus de 50 000 francs. Dernièrement, la vedette, c'est la mangue, contrairement à la banane, qui se fait de plus en plus rare. Actuellement, c'est la mangue qui inonde le marché. La banane est en rupture et c'est général. Le nombre de conteneurs a diminué. Sur les cinq qui venaient habituellement, actuellement, il n'y a que trois. A l'image de beaucoup de commerçants de Dakar, ceux de la rue Saint-Dignéry sont également confrontés aux opérations de déguerpissement notées ces derniers jours dans la capitale. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur leur activité. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. On nous déplace à chaque fois et on rentre les mains vides. Si c'était seulement la rareté des clients, on pouvait gérer. Mais actuellement, ce sont les déguerpissements qui nous fatiguent. Pour leur part, les clients se plaignent aussi de la cherté des fruits et invitent les autorités à les baisser, comme ils l'ont fait avec les autres d'un rêve. Le fruit communément appelé de Casamance devient la première indication géographique du Sénégal. Ce qui ouvre un chapitre prometteur pour les produits emblématiques de la Casamance. Le certificat d'enregistrement remis au gouvernement sénégalais par l'Organisation africaine de la propriété interdactuelle assure la protection et la valorisation sur le marché mondial. Malgré les défis de transformation et de conservation, cette initiative pourrait dynamiser l'économie locale et préserver le riche patrimoine de la Casamance. Au cœur de la vibrante région de Casamance, l'indication géographique mat de Casamance, récemment arristrée, marque un tournant décisif pour ses produits. La remise du récipice et sécurise la commercialisation des produits sous ce label, renforçant leurs valeurs et leur authenticité sur le marché mondial. On est venu effectivement pour remettre à l'association son certificat pour qu'ils puissent maintenant commercialiser le produit sous le label indication géographique mat de Casamance avec le logo qu'on vous a présenté. Et là j'ai demandé aux producteurs de bien regarder et de s'approprier le logo afin que les usurpateurs n'ont plus droit à l'utilisation ou à l'usage de ce logo. Cette initiative va dynamiser le développement économique local en encourageant d'autres produits à se joindre à ce label. Il y a aussi d'autres produits tels que l'éditeur de Casamance, la mangue de quinte de Casamance, la noix de cajou, l'anacarde. Il y a beaucoup de produits qui peuvent suivre à travers cette protection de l'indication géographique mat de Casamance. Et je pense que cette cérémonie va créer une certaine émulation pour les autres producteurs d'autres filières pour qu'ils puissent joindre à nous effectivement pour qu'on puisse améliorer donc ce processus de transformation, de labellisation des produits en indication géographique. La présidente de l'association évoque les défis de la transformation des produits et l'absence de système de conservation des produits. Pour la transformation, au moment où nous parlons, nous sommes à 2%. 2% de produits transformés de mat en Casamance. Ce qui vous fait dire qu'il y a un problème. Donc ces 2% sont dues à la déforçation, deux aux unités qui ne répondent pas aux notes. Deuxièmement, il y a aussi l'absence de système de conservation des produits semi-finis. L'initiative de l'indication géographique mat de Casamance représente non seulement une renaissance historique pour les produits emblématiques de la région, mais aussi un catalyseur potentiel pour le développement économique local. Suite à la tenue du Conseil national de la consommation, le 21 juin dernier, le gouvernement de la région de Djourbel, Ibrahim Fahal, a convoqué les acteurs et techniciens du secteur du commerce membre du Conseil régional de la consommation pour statuer sur les nouvelles mesures de baisse des prix des denrées de grande consommation. Au terme de la rencontre, le commissaire aux enquêtes économiques et chef de service régional du commerce de Djourbel, Abdoulaye Djian, est revenu sur les nouveaux prix au niveau de la région de Djourbel. Par rapport à l'huile de palme raffinée, nous avons le litre à 1010 francs CFA, donc c'est le prix au détail. Pour ce qui est du stade de demi-gros, nous avons 19 140 francs CFA de bidon de 20 litres. Pour ce qui est du stade de gros, nous avons 11 890 francs de bidon de 20 litres. Le prix ex-usine ou le prix importe, c'est à 18 640 francs CFA de bidon de 20 litres. Pour le riz brisé ordinaire, nous avons le prix au détail de 420 francs le kilogramme. Au demi-gros, nous avons 19 600 francs le sac de 50 kilos. Au gros, nous avons 19 300 francs. Au stade ex-usine ou importe, nous avons 19 130 francs le sac de 50 kg. Pour ce qui est du sucre, le kilogramme doit être vendu à 610 francs CFA. Au stade de demi-gros, nous avons 29 200 francs le sac. Au gros, nous avons 28 900 francs le sac de 50 kg. A l'import, nous avons 573 000 francs CFA la tonne. Et à la production, à Richatolle, nous avons 558 000 francs la tonne. Pour ce qui est de la farine boulangère de blé type 55 est vendue à 15 550 francs le sac de 50 kg. La farine boulangère améliorée à 16 050 francs CFA le sac de 50 kg. Pour ce qui est du pain, nous avons au niveau de la région de Dieuvel 4 formants. Le formant de 65 g à 60 francs CFA. Le formant de 115 g à 100 francs CFA. Le formant de 195 g qui est le formant standard qui doit être produit par tous les boulangers. Donc ce formant-là de 195 g qui est le formant standard est vendu à 160 francs CFA. Pour le formant de 220 g, c'est à 200 francs CFA. Pour ce qui est du ciment, nous avons 175 000 francs la tonne et 3750 francs le sac de 50 kg. Voilà ce temps, le marché central de Fatigue a pris feu ce samedi vers 6h du matin. L'incendie a emporté plusieurs cantines, une grosse perte pour les commerçants. Les sapeurs à pompiers qui avaient des difficultés à accéder dans le marché, vu sa position, ont fait de leur mieux pour maîtriser et stabiliser le feu. Je vous propose d'écouter le lieutenant Madik Ndiaye. On a été alerté pour un feu au marché central de Fatigue à 7h00. À l'arrivée sur les secours à 7h08, il s'agissait bien sûr d'un feu intéressant plusieurs cantines. L'engagement rapide des secours a permis de maîtriser dans de brefs délais l'incendie. Le nombre de cantines, le décompte est toujours en cours avec la police et également les responsables de la mairie. On fera à la fin un point global de ça. Mais pour le moment, on peut dire que les dégâts sont importants. C'est l'occasion aussi pour moi de lancer un mot de sensibilisation à l'endroit de la population concernant les branchements électriques clandestins qui aujourd'hui pourraient retarder l'intervention des sapeurs à pompiers. Le ministre de la Famille a remis au ministre de la Santé et de l'Action sociale en chèque de 3 milliards de francs CFA. Cet appui entre dans le cadre de la prise en charge des activités de Galise entre la SNAP-NAN et la SNCSU. Selon le ministre de la Femme et des Solidarités, la collaboration multsectorielle est un élément clair de réussite. La dette, on l'a trouvée sur place, mais par rapport aux engagements, la SNCSU a déjà soldé une partie des dettes liées à certains établissements hospitaliers. Mais pour ce qui est de ce qui nous réunit aujourd'hui concernant la SNPNA, un chèque d'environ 3 milliards, 2 milliards 946 millions vient d'être payé. Nous attendons la facturation, certes, de la SNPNA à partir du mois de janvier 2024. Et normalement, il resterait 4 milliards environ à solder pour que les pendules soient à l'heure. La contribution toute particulière de l'association des dialysés qui ont leur mot à dire parce qu'ils sont les principaux concernés et qui nous ont fait état de leur situation, donc très difficile. Ce qui est important parce que ce qui est sûr, des mesures seront prises. Déjà, pour ce qui est de ce comité qui vient d'être créé pour le bon suivi du déroulement de tout ce qui doit être entrepris, moi je pense que nous allons vers vraiment des solutions durables, bénéfiques mais durables. Des solutions humaines, bénéfiques mais durables. Et c'est ce qui est important. Il est temps maintenant au Sénégal qu'on parle de dialyse avec une certaine humanisation dans les relations, mais surtout que le malade soit au cœur. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a lancé ses opérations pré-hivernales dans la région de Louga pour préparer la ville à la saison du puits. Les équipes ont nettoyé les canaux dans plusieurs quartiers, dont Kerser Inbara et Grand Louga. Moussa Gueye, chef de section technique de l'ONAS, a exhorté les syndicalistes à se concentrer sur le travail. Depuis presque 48 heures, on est sur le terrain. D'extraire les solides, on a trouvé pas mal de tas d'ordures qui sont des imperméables, des budons, des sables, des cailloux. Vraiment, comme vous le savez, avec ce qui se passe au Sénégal avec les ordures. Au niveau de Louga, on a fait le centre-ville. On a débuté il y a deux jours. On a commencé par les gens pour curer les canibés. Ça va se poursuivre. En Kerser Inbara, Tchokna, Birame Daou. Même les quartiers non-assainis, qui sont des points bas, on vient en appui avec les sapeurs-pompiers. L'heure actuelle, l'heure est au travail. Il faut qu'on cesse les réunions, les assemblées générales et tout ça, d'aller sur le terrain. C'est ce que je exhorte à mes camarades. L'ensemble des directeurs généraux qui se sont succédés à l'ONAS, ont trouvé un prestataire. On trouvait ici des contrats, des agents qui ont des contrats de prestataire. Ces contrats, ça reste à des séparés. Ça ne répond pas aux normes orthodoxes. Ce qu'il a dit, il va arrêter ce type de contrat. Ce qu'il a dit dans une presse, il a dit et nous le savions. Essayer de voir ces situations, essayer de voir ces jeunes les absorber. Essayer vraiment ce que le budget de l'ONAS peut. Il va essayer de remettre. Mais ce type de contrat, donc le docteur Dien, il est en train de faire des audits organisationnels, techniques, financiers. Et ça fait partie. En tout cas, il va trouver des solutions par rapport vraiment à ces jeunes travailleurs qui sont des Sénégales, qui ont opté pour venir travailler ici. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la CTV. Au revoir et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinions des autres. One X-Bet t'aidera à démontrer ton expertise. Je interdis au moins de 18 ans. Je me vois un truc super méga cool. Fait-il ! Tu m'as un dirty canal plus. Profitez aux légausses et déco de...